Alors attention, contrat de licence utilisateur final, date d'entrée en vigueur, 8 janvier, 8 juin 2024. Première publication. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, je vends mon arme au diable, oui, parfait, ok. Parfait, good. La version finale. C'était quoi déjà cette arnaque-là, genre? Y'en a-tu qui l'ont faite, cette affaire-là? Je pense qu'il fallait rejouer à Alan Wake 2. Ok, écoutez bien ça. Il fallait se retaper, genre, 20 heures de jeu, à remettre des faux tours dans ma tête. Ok. Puis se retaper tout le côté avec les deux Vikings qui sont dans une maison de retraite pour juste avoir une fin différente. Ah, je pense que c'est ça. La maison du lac. Ah, y'a un autre DLC qui s'en vient. Night Springs. Je vais maintenant jouer aux épisodes de Zone X. Savourir la bizarrerie de la série Zone X. Au cours de trois épisodes où le quotidien bascule dans l'étrange. Ça, c'est pour les fans de Twin Peaks. Bon, ben, let's go. Ben, à mine que des babettes utilisées, tu viens de skyrocker le prix. Ça dépend. Ok. Épisode 1, le plus grand fan. C'est parti. Avertissement confirmé. Si vous chargez l'extension depuis ce menu, votre progression sera remplacée par l'emplacement de sauvegarde. Je m'en fous. C'est parti. Je m'écrase dans ma chaise. Je savoure. Allô ? Une fan. Le dictionnaire définit ce mot comme suit. Adepte et fervente admiratrice. L'abréviation de fanatique. Ce qui peut être interprété comme une dangereuse obsession, voire de la folie, est quelque chose qui n'a strictement rien à voir du point de vue de la fan. Être fan est un véritable bonheur dont la source provient de la satisfaction d'avoir l'intime conviction de suivre un but. Mais et si ce but était plus important ? Et si, parmi toutes les groupies, vous deveniez l'élu de votre idole ? La seule capable de déchiffrer tous ces messages secrets ? Du bombastique, ça va bien. Jusqu'où iriez-vous pour sauver l'objet de votre obsession ? Zone X. C'est tellement immense. Ce soir, un de nos épisodes cultes. La plus grande fan. Ah ouais, s'achetait des livres, c'est des gens terribles, ça. La vie est parfois étrange. On passe tout son temps à souhaiter, à espérer, à rêver qu'une chose arrive. Et puis, v'là ! Le destin frappe à votre porte, comme le facteur avec un colis que vous n'attendiez même plus parce que vous l'aviez commandé six mois auparavant. Mais c'est pas grave. Quand votre destin a les yeux du couchant et une barbe douce comme du velours à cajou, on se fiche pas mal de savoir d'où il arrive. On dirait pour le son, hein. Pourtant, rien ne présageait que ma journée serait aussi excitante. C'était une matinée on ne peut plus banale pour la serveuse qui était aussi la protectrice de la ville de Zone X. Comme toujours, Night's Diner était l'endroit le plus fréquenté de la ville. Alors le travail ne manquait pas. Juste voir les options vite, vite. Ça me s'est délavé, genre. C'était des flashs normaux. Performance plutôt que qualité, ouais. Ouais, on va le garder. Audio. Ok, on avait boosté les dialogues à 120. Réduction des graves. Ok, ça va être correct. Maudit! Il y a un casque rose, c'est clairement dans ma tête. Ah yes, on sert du café, mon rêve. Voilà votre café. Comment vous faites pour gérer cet endroit, votre refuge pour oiseaux et ce superbe site en l'honneur de l'écrivain que vous adorez. Je travaille toujours très dur. Mais bon, il faut dire que j'ai aussi un talent inné. Oh, alors c'est pas étonnant qu'on se sente médiocre à côté de vous. Oh, je n'aurai jamais autant de succès que vous. Et voilà. Quelqu'un d'aussi intelligent et gracieux que vous ne devrait pas servir des cafés à des gens ordinaires comme nous. Oh, ça ne me dérange pas. Clairement dans sa tête. Oh, Bintou, il n'a rien atteint. Je suis au devant. Il paraît que votre site sur l'écrivain a eu le prix du meilleur site de fan. Toutes mes félicitations. Encore une tasse ? Je pourrais tuer pour vivre une passion comme celle que vous avez pour l'écrivain. Vous êtes clairement fait l'un pour l'autre. Oh oui, ça c'est sûr. Et tout le monde est servi. Reposons cette cafetière. J'étais tellement fière d'être la directrice, gérante et propriétaire du restaurant le plus célèbre et populaire de tout le comté. Mais ce n'était rien comparé à ma passion gélante et dévorante pour l'écrivain, pour son indéniable talent littéraire, pour sa chevelure et pour ses lèvres sucrées comme une tarte. En parlant de tarte, il faut que je débarrasse toutes les assiettes sur les tables. Oh, zut ! L'écrivain vit dans son manoir aux abords de la ville. Alors, pourquoi ne pas aller lui parler ? Ouais, on a d'autres manières de communiquer. J'ai vu aux informations que vous aviez sauvé des chatons qui se faisaient poursuivre par un ours. Incroyable ! Merci. Je savais que mes cours de yoga me serviraient un jour. Qu'est-ce qu'il se passe de caméra ? Le Night's Diner va participer au concours de tarte cette année ? Bien sûr ! Et ça sera notre 20e victoire de filer. J'ai vu tonton assis dans le restaurant. J'ai soiré mon rendez-vous d'hier soir. C'est vous, la pro de la romance ? Vous m'aidez ? Bien sûr ! Mais d'abord, racontez-moi tout. Pour faire court, elle m'a dit que je m'habillais comme un prof de gym divorcé. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte le plus. Vaintrice ! Ah bien, restez telle que vous êtes et tout ira très bien. Par exemple, parlez-lui de ce grain de beauté sur le coude qui vous inquiète. Eh bien, c'est noté. Merci infiniment. Mais je vous en prie. Jean, même le ketchup, il est rose, ce style, les gars. Vous vous rappelez-vous, Jean, quand Heinz vendait du ketchup, Jean Mauve, durant un été ? Dégalasse. 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 On est des merdes à côté de vous. On se met à crémer. Oh, qu'est-ce que c'est pas? Le verre. Alan Wake. Il faut absolument que vous lisiez le dernier tome de la trilogie de l'écrivain. Je vais vous chercher un exemplaire derrière. Ça commence lourd, là. C'est sûr qu'il va arriver de quoi, là. Je peux pas croire. Ça commence lourd, là, c'est sûr. Je suis dedans. Je ne me suis jamais senti autant serveuse de toute ma vie. Ok, attends. Ça, c'est euh... les toilettes. Je n'ai pas le temps. J'ai des clients qui m'attendent. Non, mais c'est... Non, mais je fais comment pour le livre ? Mais la porte était barrée tout à l'heure, ça fait aucun sens. Ça y est, je vais m'énerver. Oh non, ça me rappelle un... Ils vont faire des cauchemars, le chat. Ça me rappelle un tableau. Oh! Oh bon sang! Pas de soucis! J'arrive tout de suite! Mon écrivain préféré courait un grand danger et je devais le sauver. Les enjeux étaient considérables. What? Heureusement, je gardais tous mes accessoires dans la cuisine du resto. Ça commence demain? Ok. Et où est la cuisine du resto là? Genre elle est là, mais par où qu'on accède genre? Ah genre, parfait. Et tout est rose, ça fait aucun sens! Oh! Des pétates. Un burger qui va brûler. Mes accessoires étaient là. Tout ce dont une femme pouvait avoir besoin pour faire triompher l'amour. Mon fidèle calibre 12, une arme automatique. À circonstance extrême, fusil de chasse extrême. Ma fidèle carabine à verrous. Avec sa superbe crosse ennoyée. Mortelle, mais d'une élégance à toute épreuve. Comme moi. J'étais enfin prête pour une soirée en ville. Une soirée... What? Je sens que ça va niaiseux là. Est-ce qu'on part à un là? Ça c'est du bare neck les gars. Le chantier naval est par là! Ne traînez pas trop! Passez par le chantier naval! C'est le chemin le plus court! C'était mon jour de gloire. Ma chance de sauver l'écrivain et de lui faire comprendre qu'il avait besoin de moi. Et c'est ça, c'est pas de l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. On tiendra le resto pendant ce temps! Comme si on est... Vous les bagneurs? J'ai vu ça la numé... On aime tous les livres! Ahahahah! Ressauper la littérature! La waitress plus l'écrivain pour toujours! Tors! 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 Forever! Je laissais derrière moi mon ancienne vie comme un cadavre plongé dans un lac pour que personne le trouve. Rien ne viendrait contrarier mon avenir avec mon écrivain chéri! Sauf cette porte. Ah ok, je me disais aussi. C'est un peu flou. Mais c'est... C'est Zain? C'est-tu Zain ou genre... Ah je sais plus. Je ne vivrai plus dans son ombre. Mais vous êtes son frère. Je suis sûre que vous pouvez discuter et comprendre que vous avez plein de choses en commun. Puis vous changerez et puis vous vous installerez ensemble. Et je viendrai vous voir pour des soirées ciné. Les soirées ciné, il aurait pu en avoir. Mais il a préféré tout garder pour sa pomme. Dommage. Tu connais le dicton? Si tu veux la paix, bats-toi. Qu'est-ce que vous lui en faites? Les deux? J'ai enfermé Monsieur Je me la pète. Et tu le retrouveras jamais. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je vous arrêterai. Chérie, j'ai sous la main toute une armée de gens qui détestent cet escroc presque autant que moi. Ils sont prêts à mourir pour l'empêcher d'écrire un autre de ces bouquins. Et toi, t'as quoi? J'ai l'amour. J'ai un fusil de chasse. Moi, j'ai le pouvoir de l'amour. Rien que ça. Eh bien, il va falloir beaucoup plus que des bons sentiments pour tous nous arrêter. What the fuck is that? Vous êtes insensible au talent incomparable de mon écrivain chéri. Je ne connaissais rien. La question, c'est pourquoi quand je suis sur un... Oh, je ne sais plus jouer au jeu, là! C'est pour changer. Aïe aïe! Ça va être top, j'ai l'impression. Fais un bout, j'ai pu jouer. Et puis c'est tout ça. C'est vraiment trop mal élevé. J'ai des décisions à ça. Alors ne m'énervez pas. Mais j'ai une citron. DUDE, comment qu'on change de gun? Je ne m'en rappelle plus! Mais n'est-ce que comment qu'on change? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ok. Ça commence raide, genre. Ça fait... Ça fait six mois que je n'ai pas joué, là. Calmez-vous. Seul un monstre pouvait être insensible aux talents incomparables de mon écrivain chéri. Je ne connaissais qu'une seule façon de devenir un monstre. J'ai cherché des pinards ce matin. Alors ne m'énervez pas! Voilà! C'est une option royale. Laissez-moi rejoindre mon écrivain. C'est une citron. Eh WTF! Genre deux coups de shotgun, le gars, ça n'existe pas. C'est vraiment très mal élevé. Il ne me laisse pas de faire péter des trucs. Ok. Il faudrait peut-être qu'on se déplace un peu, là. Ça, c'est pour... Il faudrait jamais cette merde! Aaaah! Eh non, mais n'importe quoi! C'est quoi ça? C'est tout mou! Merde, c'est faux! Oh man, attends une minute, là. On peut pas commencer comme ça un DLC. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Seul un monstre pouvait être insensible aux talents incomparables... Nien! On ferait peut-être s'approcher un peu, là. L'heure de recharger... Un peu de mouiné! T'en, 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 t'en... T'en, 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 t'en t'en... Oh, une seconde! Tu vas, une seconde, une seconde, on est pas prêts. ça m'a faite mal à moi? ok c'est quoi genre? je me suis fait ça à chaque fois par euh du retour au jeu! ah bon le retour au jeu il fait mal ça n'a pas d'allure! ok il me semble que le jeu était bien plus beau que ça usant de mon esprit aiguisé pour résoudre une affaire tout ce qu'il me manquait c'était du café noir à volonté et un trauma émotionnel causé par le décès prématuré d'un être aimé ça m'en revient là ça m'en revient le d-pad pour changer d'item parfait ça on a-tu mis des trucs cachés? on dirait pas peur tu vois encore des rageux j'ai mangé des épinards ce matin alors ne m'énervez pas j'ai mangé des balles encore des haters? c'est tellement ça hein? ça me donne mal à l'autre bord allo? non c'est vraiment très mal élevé non mais non mais c'est le seul vote que je lui lance tu miennes j'en fais pas ça de la merde on n'arre pas faim mon arme a faim ce côté Rackabally j'aime ça la toun 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 C'était beau ça. Ah pis là ça veut dire que s'il donne rien, oh ça me revient ça. C'était tellement con. Attends une minute, y'a une grotte? Tu imagines ça, tu te colle sur la grotte, y'a juste un ours qui sort là. Juste une patte d'ours. Au revoir, merci. Bonsoir. Pourquoi mon écrivain ne m'avait jamais dit qu'il avait un frère jumeau aussi méchant? Je parie qu'il attendait notre troisième ou quatrième rendez-vous, quand on serait entouré de bougies, avant de me révéler ce chapitre éprouvant de l'histoire dramatique de son passé ô combien douloureux. Je sais pas si le lapin le boucher est encore là mais... Alpha Silver te remercie. les traces de moto m'avait mené jusqu'à un chalet. On voit le corps aller, peut-être je vais se réveiller. Tu trouverais qui mon écrivain? C'est gentil ça. Personne ne peut bien sauver un pauvre écrivain sans défense. Ohé! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis qu'un frêle écrivain qui a besoin de secours. Il est là! J'arrive! Je suis venue vous sauver! Oh joie! On va enfin pouvoir être ensemble, écouter de la poésie pique-nique, boire des cocktails à dix mille dollars et prendre le thé chez la reine. Une petite minute. L'écrivain ne boit que du café, de sucre et sans lait. Je garde toutes ces tasses. D'accord. Je m'enfrangeux. Je t'attends à l'étage. C'est complètement con. Le don pour l'écriture n'est pas héréditaire. Il n'avait pas une blanque de poche dans la noix? Là, c'est sombre. Où êtes-vous? Je n'étais pas là-haut, en fait. J'ai menti quand j'ai dit qu'on allait jouer franc-jeu. Vous commencez à m'agacer, monsieur. Où est l'écrivain? Je voulais juste m'amuser un peu. Discutons sur la plage. Elle est juste derrière. D'abord, il avait enlevé l'écrivain. Et à présent, il le traitait de buveur de thé. Il était allé beaucoup trop loin. Je comptais bien me rendre sur cette plage pour passer à cette espèce de voyou un savon qu'il n'était pas prêt d'oublier. Le rebelle. C'est-tu Benito, toi, qui a fait les DLC? C'est-tu tout le temps sur ce ton-là? Il me reste, t'sais? Ben oui, il est bien. Ma bécane et moi, on profitait de la vue. Où est mon écrivain? Mais qu'est-ce qui te plaît chez cette espèce de mauviette? Il est chiant, mal fagoté! Fouclait-là! C'est un bel intellectuel qui n'a pas peur de parler de ses sentiments. Tu commences à me fatiguer, ma belle. Et je ne te dirai pas où il est. Que c'est loufoque. Maintenant, vous allez me dire où il se trouve, sinon... Sinon quoi, ma belle? Bien, vous l'aurez voulu. Vous êtes vulgaire. Vous êtes mal élevé. Votre attitude prétendument blasée est peut-être attirante au début, mais finit par faire fuir quand on comprend que vous êtes émotionnellement incapable de vous montrer vulnérable et d'admettre que vous êtes un être humain comme les autres. Vous en faites beaucoup trop avec cette tenue. Non, stop! J'aime pas être démasqué! Écoute, je l'ai jamais enlevé, ton écrivain. Je voulais juste t'occuper pendant que mon armée de rageux déboule dans son manoir. L'amour de ta vie est foutu! 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 NOOOOOOON! Il m'a vu. Il s'est malgré ma perte. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pouvez-moi rejoindre mon écrivain. Vraiment très mal élevé. Oui, passionnant! Je pouvais foncer au manoir de l'écrivain aussi vite que je le pouvais malgré mes énormes escarpats. Oups, je vais devoir ragerter les balles Je passe C'est trop Aïe, 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 il y a 4 dengan de shotgun Un type fort la musiq Je n'ai plus de munitions Mais what euuh Il a vu STRONT et Ménerve la fin! J'ai vu une arme ma carte, alors ne m'énervez pas! Il a eu l'heure de recharger tout! Tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout! Signer les eux, je suis quand même neuf! Vraiment très mal élevé! La musique est dans le tapis et je ne sais pas pourquoi. Arrête! Il y a du feu! C'est parce qu'avec sa bécane, le rebelle, il fait des wellées. Oh! Une seconde! Je dois recharger mon arme! C'est sympathique la... la waitress. Oh, pau... Bou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou! Mip! Ce jeu-là a un problème de gunplay j'trouve Ça salit ta robe Et pas peur la musique En plus ils l'ont arrêté pile au moment où genre j'ai gunné tout le monde J'aime ça les trucs niaiseux, ben ça tombe bien c'est très niaiseux jusqu'à maintenant Je savais que vous, le plus grand fan, vous ne vous laisseriez jamais berner par les mensonges de mon frère Sa haine pour moi est aussi inexplicable que l'aurore Et tout aussi ardente Mais je savais que votre coeur ne flongerait pas Vous êtes la seule personne capable de me sauver Je vous fais confiance Quoi ? C'est James Potter je sais pas C'est peut-être de la schizophrénie je sais pas C'est peut-être de la schizophrénie je sais pas Son coeur allait enfin m'appartenir à tout jamais Le temps était compté J'étais la seule à pouvoir sauver l'écrivain Génie de la littérature et homme de ma vie De ces horribles détracteurs C'était l'avenir de l'arme qui reposait sur mes épaules Les enjeux étaient considérables Elle est bandée celle-là disons lui Si je dois t'arrêter moi-même je le ferai Je suis pas comme lui J'ai pas peur de me salir les mains 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 OUH 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 MES NON Wow c'est spécial comme DLC Là faut tirer les coeurs avant qu'il m'arrive dessus Pis ça explose comme des bombes J'étais la seule à pouvoir sauver l'écrivain Génie de la littérature et homme de ma vie De ces horribles détracteurs C'était l'avenir de l'art qui reposait sur mes épaules. Les enjeux étaient considérables. Si je dois t'arrêter moi-même, je le ferai. Je suis pas comme lui. J'ai pas peur de me salir les mains. Je suis obligé ! Mais non, mais n'importe quoi ! Je ne peux pas faire comme un, mais je le ferai ! J'ai tout pour mon cœur d'un verre ! Le seul cœur que je veux, c'est celui de l'écrivain. Il ne faut pas la croire ! La classe, merde ! Ma main, je vois que je ne connais pas ça ! Vive ! Activez la rencontre ! Chope ! Je sais quoi faire ça pour dire, on va se tourner ! Je suis un chien, mais on va se tourner ! Ah ! J'aurais dû m'inquiéter, mais ça ne changera rien ! Ah ! Ça ne m'est pas obligé de croire pour moi, je suis compliqué ! Bon, merci ! Je ne sais pas, mais il va pas me voir ! Je ne sais pas, il a pas du mal aux ensembles, mais je ne sais pas le charme ! Non, c'est pas un gars ! Il m'a retrouvé coincé, là, le carreau ! Sacrement ! Qu'est-ce que c'est ça, ce DLC-là ? Vous avez bien un cœur ! Je n'ai plus de munitions ! Mon frère n'est pas un loup-garou, j'ai posé sa question ! Tout ça, même que je me perds ! Je ne peux pas faire de la plus jeune frère ! Non merci ! C'est l'un de l'équivalent, pas pour toi ! La machine, cela part pour la première ! Très mal ! Au chef ! Maintenant, tu sois le monstre sexy du savais en place ! Ah ! C'est le cœur que je veux, c'est celui de l'écrivain. Oh, 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 oh. Il est où le con ? Ayez-le. Oh, 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 oh. C'est lui d'être vous-même. C'était moi-même. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ses détracteurs vont lui faire du mal et c'est ma faute. Je t'en prie, va le sauver. Oh, mais j'y compte bien. Si je peux pas l'avoir, il m'a le gagné. Puis il m'a l'empahé. Wow. As-tu d'autres trucs à looter ? Ah oui, on a un petit truc à looter. Spécial. Oh, on a un petit truc. J'ai fait du mal. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alors ne ménervez pas ! Il est une seconde ! Oups ! Je vais devoir rajouter des balles ! Oh shit ! Fuck off ! Ne ménervez pas ! Ah ah ! C'est tellement très marifé ! C'est pas rapide ! J'aurais aimé voir une robe de même quand je travaillais au Saint-Hubert. Je pense qu'ils ne doivent plus faire ça. Ça doit être trop être sexiste. Hey, mais c'est le manoir des personnes âgées et des retraités ! Mais oui, je m'en rappelle ! Il y a Thor et Odin ici. Il faut monter en haut. Oh shit ! Il fait un p'tit saut Il était là devant moi Son règle Deux planètes perdues qui finiraient par se percuter et fusionner dans une explosion aveuglante de flammes, de roches et de petits morceaux de planètes. Il m'a murmuré toutes ces choses que j'avais passé ma vie à attendre. Je pouvais enfin contempler mon reflet dans ses yeux. Je serai toujours à ses côtés pour l'inspirer et le protéger. En cet instant et pour l'éternité, après tout, j'étais sa plus grande famille. Wow. Et ce n'était qu'un épisode de Zon. Merci de chat. Qu'est-ce qui distingue l'admiration de l'obsession? Les frontières sont troubles dans... Zone X. Zone X. Tout, 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 tout. Ouais, c'est pas pégé. Ça fait tellement quatrième dimension, c'est vraiment non. Elle me dit qu'elle est bonne. Ça groove, baby. Ça groove. Ça veut-tu dire que le prochain chapitre, ça va être les extraterrestres? Ça a l'air de parler d'extraterrestres. Peut-être pas. Peut-être c'est en rapport à ce qu'on vient de jouer. J'ai une envie d'aller pisser, par exemple. La musique d'Alan Wagner est vraiment... Les gens, ils explodent tellement de styles différents durant le jeu. On dirait quasiment du Bruno Mars. Par bout. Wow! Là, je peux continuer sur les prochains épisodes? Je peux aller aux toilettes. Ok, c'était genre par rapport à l'épisode qu'on vient de... Ok, ok, ok. Ok, prochain épisode. L'étoile polaire. Ça sera pas long, il faut vraiment que j'aille pisser. Mais ça a l'air... Pour vrai, j'aime ça en date. J'aime vraiment ça. Alors, j'arrive. Tu attends pour le Ubisoft... Ah ben là, on l'écoutait, le Ubisoft Forward tout à l'heure. Salut, hobo. C'est bon, mais c'est pas meilleur que... Cruising! C'est complètement différent. Ok, let's go. Épisode 2. On s'en demandait justement si t'avais été au Cégep avec le gars qui présentait, là. C'est un gars de Ubisoft Forward. Une jeune femme bien décidée à sauver un être cher. Tentant de devancer les agents gouvernementaux douteux à ses trousses. Des membres de l'agence même qui lui a pris la personne qui est doux pour elle. Dans sa quête, elle est guidée par un mystérieux être, son ange gardien. Sa bonne étoile lui montre le chemin, comme elle l'a toujours fait. Elle ignore quelles étrangetés la guette, tandis qu'elle suit sa fidèle lumière jusqu'à la petite ville de... Zone X. Ce soir, un épisode onirique. L'étoile polaire. On niaisait, là. C'est complètement un épisode d'X-Fight. C'est ça qu'ils ont pris mon frère. Et qu'ils m'ont couru après toute ma vie. Ça, c'est le personnage de Contrôle. Mais j'en ai assez de m'enfuir. Trouvez-vous votre frère. Hé, c'est-tu mou ou c'est une maudite bonne idée, cette affaire-là, genre? Tu crois vraiment qu'il est là? Ben là, un, deux, trois. C'est bien fermé. Un, deux, trois, c'est le cas de l'universal. Oh, shit! Tu crois qu'un truc ici peut nous aider? Deux cent trente-huit? Les chiffres? Deux cent trente-huit, samedi le 15? Je sais pas. Pas du coup. Je n'ai jamais réussi à trouver l'agence gouvernementale qui a pris mon frère. Jusqu'à maintenant. Tu m'as aidée à trouver cet endroit. Maintenant, tu vas m'aider à trouver mon frère. Pas vrai? Je prendrais peut-être un petit gun? Allô? Ça me dérangerait pas, un gun? Tant des minutes, j'ai vu qu'il y a une... Une boîte. Une boîte. des piles ah ah on voit une lampe de poche surtout avec les ennemis qui sont des ombres je viens de réaliser que la toune me fait penser à quelle toune Twilight Zone ah ouais c'est carrément un Twilight Zone c'est la quatrième dimension c'est complètement une inspiration de Zone X une mission de télé qui met un peu mal à l'aise on va dire salut son charlie bonsoir hé c'est le policier madame là venez dans la lumière il déteste la lumière vous devriez pas être là comment vous avez pu entrer merde un flic je dois mentir disons que je me suis faufilée c'est pas ce que vous attendiez je recherche une personne mon frère vous avez croisé quelqu'un seulement vous à part les monstres désolé madame ils ont aussi enlevé des gens de Zone X je suis là pour tous les sauver vous allez devoir partir c'est dangereux ici qu'est-ce qui se passe ici c'est quoi ces espèces de d'ombre je suis ici pour tenter de le découvrir le gouvernement a mis quelque chose dans le café ça transforme les gens en monstres de café le gouvernement on parle bien de l'agence gouvernementale qui me traque depuis des années c'est un truc dans le café qui produit ça vraiment il m'a fallu du temps pour pouvoir l'admettre aussi j'ai d'abord cru je sais plus ce que j'ai cru mais là j'en suis sûr c'est de la science de l'état profond la présentation est Twilight Zone la quatrième dimension en français mes chums ont commencé chez Ubi en faisant des bug fixes à Unity puis ils ont manqué d'ouvrages j'ai grandi là-dessus oui oui j'étais en mode part écriture ah oui je ne partirai pas d'ici sans avoir trouvé mon frère je peux comprendre il y a un entrepôt après le parc il est fermé il y a une sécurité moderne du gouvernement mais leur interphone est foutu je pense que c'est là qu'ils retiennent les gens enlevés il y a un pistolet et une lampe torche sur le banc je préférerais que vous les preniez Stargate oui mais là ça appuera pas ces monstres n'aiment pas la lumière et quoi que vous fassiez et surtout ne buvez pas de café ça devrait m'être utile hé on boit pas du café pour sauvegarder dans la noix what ? c'est quoi ça ? pourquoi j'ai sacré un coup ? ça c'est la gâchette ok c'est ça pour viser je veux aller où moi ? ah qu'est-ce que c'est ça ? gros voyer je veux aller j'ai arrêté couler Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une salle de dégustation ? Ne pas boire le café. Ne pas boire le café. Fait que ben il faut boire le café. Fait qu'il faut qu'il s'enlève. Fait qu'il faut qu'il s'enlève. Cet DLC est énervé. Non. 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 Allons voir l'entrepôt dont parlait le shérif. Je peux pas être sérieux. Bonne nouvelle. Pardon ? Aller on fait juste mais... What ? Coffee World ? Il veut qu'on aille la boue. ... Oh shit. ça doit être l'entrepôt mais comment je peux y entrer salut j'aimerais pouvoir entrer pardon je pense montagne je l'ai perdu putain de machine bien sûr quelle est la question qu'est ce que c'est que cette question triangle café oh mon gars ça c'est bon j'ai l'impression qu'il faut tomber sur une vidéo qui est pas on va devoir trouver la vidéo d'orientation ben c'est ça oui je pense que je te l'ai dit à toi même allo pourquoi je peux pas c'est quoi ça il y a un code il y a quelque chose c'est comme le protagoniste du jeu je joue à mon stream il va falloir trouver la vidéo il va falloir trouver la vidéo d'orientation dans une autre vie j'étais streamer ok je sais pas si on peut réussir à décoder le message je pense pas je pense qu'il donne trois choix puis café triangle ça marche pas pis je sais pas ça doit être remplacé genre la troisième réponse doit être remplacé par une bonne réponse bon bon ça c'est le warehouse euh tasting room la salle de dégustation la salle de dégustation tasting room faut juste qu'on ait un VHS ah non une salle de dégustation une salle de dégustation ah on sort un 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 ça f part ok mon coeur va péter va va calme t'ec là faut qu'on parle pas assez de fiasco des terrasses d'infermedt le terrasse gate là comme y'ont dit aux nouvelles Gang de clowns, ass-ti. Dans le même temps, ass-ti. Allez, admettons que, genre, il faut faire... Admettons que la terrasse, pour qu'elle soit tant grosse, ok? Admettons que c'est 100... Je donne un chiffre absurde de même là. Admettons que c'est 100 mètres qu'il faut que tu fasses une terrasse. Pourquoi t'as fait 100 mètres pile, genre? Avec possiblement... 101 centimètres. Fais-la à 89 centimètres, ass-ti, genre. Fais pas chier, genre. Faut quand même être un estic de clowns, genre. Faire ça la journée, genre, qu'il y a le Grand Prix. Ça vous tente pas, genre, de... Ça vous tente pas de les mettre à jour... Un mois avant la F1, genre. Attends une minute, là, j'suis perdu. Je sais plus. ... J'en Je sais pas comment qu'on fait pour avoir des terrasses plus les itinérants? Ben c'est justement un des trucs qui est en train de tuer les terrasses à Moëlle. Mais quand y'a des journées de même, m'inquiète-toi pas, man, la police! La police! Mais avant, moi, quand j'étais jeune, y'en avait des itinérants au centre-ville. C'est pas du monde qui cherche vraiment genre... T'sais, là, quand t'es itinérant, là... Généralement, t'as des problèmes psychologiques. T'as pas envie d'être entouré de monde, t'as pas envie de parler au monde, pis tout ça. C'est du monde qui sont... Si tu vas pas demander de l'aide, ça m'étonnerait que t'ailles écœurer le monde sur des terrasses pis leur parler. Quand t'es en situation d'itinérance, là. Je vois que vous êtes saine et sauve. Apparemment, le système de sécurité a besoin d'un mot de passe pour entrer dans l'entrepôt. Vous l'avez fait marcher. Je me demande pourquoi il s'activait pas pour moi. Il demande quoi, exactement? Il nous demande le quatrième mot de l'énoncé de la mission Café Triangle Noir. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bien sûr, ils veulent vous montrer la vidéo. L'info que vous cherchez est sur une cassette vidéo, mais elle est pleine de trucs pour retourner le cerveau. Je l'ai un peu regardé et... Ça a eu un effet sur moi. C'est dangereux. Il ne faut pas la regarder. J'ai besoin de cette cassette, shérif. C'est justement comme ça qu'ils nous coincent. Mais bon... Si vous la voulez vraiment, je l'ai cachée dans la grande roue. Tasse numéro 4. Prenez cette clé. Mais je vous aurais prévenu. C'est vrai que cette terrasse s'est faite fermer comme prétexte que ces plantes n'étaient pas réglementaires. C'est parce que c'est des plantes artificielles. Ah, si tu s'est rendu n'importe un coup. C'est quoi qu'a répondu la mairesse? Ah, c'est plate. C'est d'incompétence. Elle a dû lui faire un beau sourire en plus. Ah, c'est plate. Ça arrive. Elle n'a rien dit, évidemment. J'irais me cacher. J'irais me cacher. De la belle pub pour aller sur les terrasses à Montréal. Bon... Dans deux ans, tout le monde va oublier. Tout le monde déteste Montréal. So what? Mais vendredi, moi, j'ai passé un excellent moment. C'était le Grand Prix. Mais on était dans un resto à fête... En marque Blveteca. Puis j'ai passé un bon moment, tu sais. Tout le monde n'aime pas et ils n'aiment pas. Le bureau d'accueil. Il est où, ton bureau d'accueil? Mais c'est quoi, cette affaire-là? Pourquoi elle a sac des coups? Le bureau d'accueil, c'est... Il y a une tasse de café, genre, au plein milieu. Ça, ça va être... Une salle de dégustation. T'as passé un bon moment à cause du monde qui était là. Genre, t'aurais été autour d'un feu avec des hot-dogs, pis le... Non, j'pense pas. J'aime ça sortir dans un restaurant. Un pub qui a de la bière, qui a des nachos, qui a des... Alors c'est le fun, sortir dans un vrai resto. Pas tant... J't'ai un citadin, hein. Qui a pour ambition de séduire le pays avant de conquérir le monde entier, grâce à son café envoûtant. Attiré par l'arôme et les grains uniques de notre café, les gens rejoignent en masse le mouvement Triangle Noir. Le credo de l'entreprise est très simple. Boire la vérité, c'est incarné la vérité. Là, voilà ce qu'on cherche. Le mot de passe est vérité. Maintenant, qu'est-ce que... Mais, qu'est-ce que... Je sais pas... Ce qu'il te fait... C'est un truc... Dans ma tête ! Aide-moi ! Tu dois m'y venir ! Vivez ! C'est grave ! Oh, pitié ! Tu m'as sauvé ! Oh, c'était horrible ! Comme si... Une voix... Hurlait dans ma tête ! Oh, mais... On a ce qu'on cherchait. Ça peut faire peur. Le quatrième mot de l'énoncé de la mission. Vérité. Oh... Retournons à l'entrepôt. Cette vidéo avait un effet sur moi. Si t'avais pas été là... Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce que cette agence trafique ici ? Elle contrôle les gens ? Pourquoi ? Dans quel but ? Et si mon frère avait déjà été ? Non ! J'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre maintenant ! Mais pour vrai, c'est quand même pas si peu égable. Mais t'sais, comme par exemple, t'sais... Comme on vient sur le resto, c'est comme j'ai mangé du brisquet, genre... Vendredi, genre du brisket, genre... J'aurais pas mangé du brisket sur le bord d'un feu avec des hot-dogs, genre... Y'a comme plein de... De trucs qui sont le fun demain. Donnez le quatrième mot de l'énoncé de la mission. Que fait triangle noir ? Visible dans la vidéo d'orientation. Vérité. Réponse... Correcte. D'autres vérifications... Oh non. Donnez... La température de torréfaction... Optimale... Des grands... Triangle noir... En Fahrenheit. Euh... Bah... 200 degrés ? Réponse... Incorrect. Donnez... La température de torréfaction... Optimale... Des grands... Triangle noir... En Fahrenheit. Euh... 180 degrés ? Réponse... Incorrect. C'est quoi ma mission ? La température de torréfaction optimale. T'aurais pas la réponse par hasard. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Salle de dégustation p'tain ? Je tourne en haut. Ah... Entendez... C'est pas grave ? C'est pas grave ? C'est pas grave ? Ça m'a fait. Oh my god C'est évident Moi c'est c'est cool mais c'est c'est impardonnable je crois quoi j'ai rien fait sa manette Oh j'ai une cachette de pété Mais non attends une minute Je crois que c'est fait cheap 100$ la manette J'ai encore des manettes super nintendo qui fonctionnent numéro 1 Je dois fournir un autre mot de passe à l'interphone Je vous aiderai si je peux Et pardon pour tout à l'heure Je veux éviter que quelqu'un d'autre soit blessé Vous avez vu la vidéo non ? Vous devez être résistante Ouais on peut dire ça Je dois fournir la température de torréfaction optimale Des idées ? Désolé je bois que du thé Mais je suis passé devant un bar à café pas très loin Vous y trouverez peut-être des infos Ah non va chier Mais non mais je touche pas Stop Oh my god Tasting runes genre Bon après moi ça devait être là Faut pas que je bois le café Faut pas que je bois le café Faut pas boire le café Il m'a dit le monsieur de pas boire le café Une grande room Faut-il boire le café Mais j'ai envie d'essayer voir qu'est-ce qui arrive Mais je sens que c'est une mauvaise idée Là en plus on ouvre des coffres Il y a des triangles Il t'a dit non je sais faut pas le boire le café C'est dangereux Euh... Je sais pas si je vais m'aller par là Cherche le temps Ouais je cherche une temps voiture Moi je bois le café Oh shit Oh shit Il doit bien avoir quelque chose par là Une grosse tarte Ok Il va nous montrer comme euh... Comme tes 200 IQ pour la réponse du café Ben j'ai répondu 180 puis 200 mais il voulait rien savoir aujourd'hui Je commence à me douter qu'il va y avoir une énigme avec les... J'suis-tu fou ou non je comprends pas Ah oui je suis fou Comme il y a quelque chose là tu sais Si boire qu'on voit rien Ça fait tellement à vendredi 13 par exemple ce bout là Avec le quai et tout Je sais pas man Il y a un café euh... Il y a un thermos avec un café Si ça se trouve il y a peut-être un thermomètre Non juste une affaire C'est sûr qu'il y a pas de thermomètre Attends une minute il y a quoi Tasting room Roasting bar Attends j'ai-tu déjà été au bar Au roasting bar Oh tiens donc J'ai traîné dans suffisamment de café pour reconnaître un torréfacteur Ok voyons ça Pourquoi t'alors j'ai pas pogné les... Angle of triangle Prime... Number Hein? J'comprends rien 1 plus 2 plus 1 Ouais Ça fait 4 Mais est-ce que c'est... Y'a pas... Y'a pas de dégâts Y'a pas de dégâts Ok... Calme toi ! J'aimais plus ça Ok... Alors la température est supérieure à... Supérieure à ce truc Café triangle noir Une température de torréfaction optimale supérieure à la somme De notre... De notre... Triomphe Ouais... 60... 60... Ok... Euh... 180... Supérieure à 180... Ah... J'ai l'impression d'être de retour à l'école Effectivement Le premier chiffre de la température de torréfaction optimale est la moitié du deuxième... Quoi ? Du deuxième et le troisième chiffre... Et inférieure de 1 au précédent... QUOI ? Quoi ? Ha ha... Ouais les notes là... Attends une minute... Quoi ? Attends une minute là... J'étais pas prêt là... C'est parti... Oh shit ! J'ai faite tout... Ok c'est correct... Guy des... Des chers... Des enfants... Alors euh... 1... Euh... 60 fois 3... Égale euh... 80... Donc... Plus... Donc... 180... Degré Fahrenheit... Techniquement... La calcul... Ouais il faudrait sortir aussi la calculatrice... Alors attention... Euh... Le premier nombre... C'est quoi le premier nombre... Il est où ? Je vois des... Des P... Des F... Je pense qu'il faut pas trop se... Le... Premier nombre... Le premier chiffre de... 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 De la température de torréfaction... Optimale... Et la moitié du deuxième... Et le... Et le troisième chiffre est inférieur... De 1 au précédent... Donc... C'est un... Un... Nombre... Avec 3 chiffres... Le premier nombre... Il faut qu'il soit la moitié... Du deuxième... Ok... Faut juste trouver le deuxième dans le fond... Fait que... Mettons qu'on appelle ça... Mettons le premier nombre... C'est A... Le deuxième nombre... C'est B... Puis le troisième... Nombre... C'est C... Fait que... Fait que... A... C'est quoi? C'est B divisé en 2... Là... Faut trouver B... Ou X... Genre... 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 Mettons... Fait que... Heu... Et... La moitié du deuxième nombre... Et le troisième nombre... Le troisième nombre... Le troisième chiffre... Est inférieur de 1 au précédent... Inférieur de 1... Donc... C'est genre... B moins 1... Donc C... C'est B moins 1... Ok... La température est donc... Inférieure à 500 degrés... Bon... C'est aussi le nombre d'années lumière... Qui sépare la Terre... De la planète... De la planète... X-13... Quoi? X-13... Ok... C'est bien beau tout ça... Mais... Calme-toi... Maudite gâchette du démon... Je vais changer de manette... Vous pouvez vous croire... Quand je vais... Quand je vais acheter une PlayStation 5 Pro... C'est cette manette-là... Je vais retourner... Oui... Hum... Ok... C'est quoi tes indices? Alors c'est super facile... Le premier indice c'était... Je vous rappelle... Je vous rappelle... Le premier indice c'est... Hum... Hum... C'est la somme des... 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 De notre triangle... La somme... Ça veut dire sois... Un angle de... De soixante? Tu sais tout ça? Soixante degrés? Un triangle, c'est 180 degrés C'est tout ça Ça, ça fait Minimum, oui, c'est ça Donc On peut pas descendre en bas de 180 Fahrenheit Pis on peut pas monter en haut de 500 Fait que là, on est entre 500 pis 180 Déjà, faut juste trouver Là, faut essayer d'erreur À moins que Calme-toi Ça, c'est Et là, ici Angle du triangle Pourquoi c'est 1 plus 2 plus 1 C'est-tu genre, mettons, selon ton Mettons, t'as un triangle isocèle Un triangle C'est quoi, déjà, rectangulaire Un angle de 90 degrés Mettons Ça, c'est juste le bout qui me fuck Là, genre, je comprends pas cette affaire-là Parce que dans le fond, faut juste l'essayer Après 2, 4, 3 Mais genre, la somme, elle donne pas tout le temps Je comprends pas, ce bout-là Sinon, on cherche comme un fou C'est juste pour dire que ton troisième chiffre C'est B-1 Exactement C'est B-1 Ça, je l'ai déjà écrit Hein? C'est pas le compte Non, mais je comprends C'est quoi, ça? Ça va nous aider Est-ce que ça va nous aider? Si, mettons, on dit que De la calice de merde Le troisième poster avait un autre Oui, le troisième indi Ok, je te remets le troisième poster Arrête! C'est genre, en gros Ça se passe en bas de 500 Donc, c'est entre 500 Pis 180 X13 Aucun rapport, effectivement Bon Ben, ce qu'on peut faire C'est essayer des chiffres On pourra pas diviser Le premier chiffre Par On pourra pas le diviser Par Par deux Fait que mettons On va dire Mettons 200 243 Bon On va mettre 400 487 Ça a marché 487 degrés J'aurais pas cru Que mes cours de géométrie Me seraient utiles Bon, mais 200 IQ Le streamer, là Pour une fois Ben, pourquoi vous riez? C'est juste la logique? Non? Vous êtes sérieux? Vous trouvez ça impressionnant? Il triche Comment ça je triche? On est sur un On est sur un Un problème à trois chiffres Je pourrais pas faire des virgule 5 Pis des shit de même? Non? C'est juste la logique? Du moment Du moment Où t'essayes De Comment je peux dire? Du moment Où t'essayes Des chiffres Genre Le chiffre du milieu B Tu te dis Je vais essayer Avec 4 en premier Mais là T'essayes avec 4 Ça fait quoi? Ça fait 200 trucs Comme je t'ai Comme je t'ai dit Le 2 Si j'aurais mis 120 120 Ben c'est en bas De 180 Fait que là J'essaye Bref Faut monter T'as bien gassé Mais c'est pas juste gassé C'est de la logique Tu peux pas Genre aller plus bas Tu peux pas aller plus haut Tu peux pas avoir De décimales Des grands Triangles noirs En Fahrenheit Arroy 487 degrés Réponse Correcte D'autres vérifications Sont retire Oh c'est pas vrai Goûtez Le café Je l'ai goûté Ton café Vous n'êtes pas Le café Goûtez Le café Ça risque d'être problématique C'est la pire pub De Folgers Que j'ai vu À date Tu me protégeras D'accord C'est bon pareil Le puzzle game À date De cet épisode Ouais Il est bon Le puzzle game De cet épisode Il est pop 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 J'aime mieux ça Que Silent Hill Mettons Ouais Tout ça est parfaitement normal Ok c'est parti Je te fais confiance Pourquoi ? C'est la même chose que je vais à chaque fois que je mange du piment Ah c'était pas si pire Ah Merde Il y a clairement un truc qui va pas avec ce café Ben oui à Bannero ça passe ça passe Merde Vous allez bien shérif ? J'ai entendu des tirs Oui ça va Je vous cherchais quand une de ces choses m'a attaqué Elle m'a mis un peu de café dans la bouche Mais j'ai tout craché Ça ira Mais écoutez J'ai compris quelque chose Vas-y Qu'est-ce que vous avez compris ? Vous Vous êtes sûr que ça va ? Oui Tout va bien Ces fumiers du gouvernement mourront jamais Mais il n'y a pas que le gouvernement Il y a autre chose Il est si bonhomme vert Je sais pas de quoi il s'agit mais c'est Vous devez trouver votre frère et filer d'ici le plus vite possible Jurez-le Oui Je vous le promets shérif Bien C'est bien Je vais juste reprendre mon souffle une petite minute Ils sont pas faisables les maudits puzzles de Tears Mautadine À la noix Ben on sauvegardait dans le café Je rappelle Il me semble qu'on sauvegardait Bah je l'ai fait un Je l'ai goûté ton café Vous êtes le café déposé aux hommes Ça pue la merde Ok Ok attendez une minute c'est quoi ? C'est un gros party T'es prête ? Bonne fête à toi C'est sûr ? Pas de qu'une de nous le soit Vous n'êtes pas Un fusil Je vais changer pyramide Ah les dames koala bonsoir Vous n'êtes pas le café Vous n'êtes pas le café Je veux juste Vous avez fait Ça réveille Salut Todd Pourquoi t'es le personnage de Parce que ça coûte moins cher Ah non c'est pas ça que je veux dire C'est le DLC Excuse-moi Donne-lui Nadia Donne-lui Nadia C'est parti T'es prête ? Ravie qu'une de nous le soit Oh c'est comme la parche Non mais c'est quoi ces saloperies Vous avez vraiment un grain Le café parle pour les Il est la danse Je veux juste des maudites Tenez Il est la danse Oui mais Il est tourné de dos Il est tourné de dos Il est tourné de dos C'est parti Coup de gâchote Ah c'est comique ça Dom Quill Le café parle pour lui La tasse promise A été Trouvée Je vais chercher la terre Rejoignez la protection V'il vous plaît Je ferai sûrement mieux de la garder Cherchez Et lâchez Et tout ça n'existe plus Chérif Chérif Comment vous êtes entré Le café en fin C'est un étonnant C'est un étonnant C'est un étonnant C'est un étonnant Arrêtez tout de suite Le café résout Tous les problèmes C'est excellent pour le cœur Et ça rallonge l'espérance de Oh merde Oh je suis tellement désolée Chérif Je nage en plein cauchemar Il faut que je retrouve mon frère Pitié Faites qu'il aille bien Oh shit Oh non Mais moi j'ai pas joué à contrôle C'est quoi cette affaire Le vert autour d'une zone J'ai pas joué à l'espoir Pas sans la fin là J'aimerais être contrôle j'pense Ou même Peut-être que l'image elle l'est Pas le gouvernement Oh non Alan Wake Salut Frangine Je dois te parler d'un rêve Que j'ai fait cette nuit Je l'ai contre Au PS1 Je l'ai eu avec le PS1 Comment dénoncer un mensonge Quand la vérité dépasse Les limites de notre imagination La plus folle Qui peut dire Jusqu'où nous mènera Cette spirale infernale Dans La zone X Zone X Je pense que c'est Thomas Zane Oh T'amuse que c'est bon là Ça donne le goût de faire un moonwalk A date de deuxième épisode Beaucoup plus réussi que le premier Le premier c'est une blague Le deuxième on Y'a un peu plus d'épaisseur Mais après ça reste Un petit plaisir De 30-45 minutes Une heure Je pense que j'aimerais ça Un jeu Fait par Remedy C'est Zone X Genre t'as juste des mini-épisodes Qui durent une heure ou deux Genre comme ça Pensez-y Genre ça pourrait être pas Ça serait vraiment bon Allez let's go le popcorn Arrête de la bombe Oh Bon 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 Oh, il faut me l'écouter au gomblet. Ouais, je la trouve bonne. Finalement, on refunait par croix que ce que j'ai pas aimé dans Alan Wake 2, c'était vraiment le côté Saga Anderson. Genre, pour vrai, tout ce qui est Alan Wake, c'est bon. Puis même ces petites affaires-là, c'est bon. Alors, extension. Attention. Épisode 3, Time Breaker. Alors, c'est drôle, ils l'ont pas traduit. Time Breaker, c'est quand même le briseur du temps. Briser le temps. Voyageur dans le temps. Non, ce serait pas Voyageur. En tout cas. Ça part, les amis. Quand on songe au passé, on se dit souvent « Et si... » Ah ouais. « Et si le chemin que l'on a choisi de ne pas suivre était en fait le bon, serions-nous plus heureux ? Où sommes-nous, avec notre lot de choix passés, les plus... » Ça me fascine, genre, ce sujet-là. « Et si... cela n'avait rien changé. » Et si pour certains, leur destinée, pour les innombrables versions de leur personne, était définie et déterminée sans qu'on puisse rien changer, au-delà des forces d'une réalité unique, mais dans toutes les réalités. Pour un homme, l'attraction magnétique de la destinée est telle qu'elle brise le temps et l'espace. Suivons ce héros solitaire, ou plutôt plusieurs de ses versions, tandis qu'il poursuit son ennemi, un être dangereux appelé le maître de mondes multiples, dans tout le multivers, à travers les nombreuses versions d'une ville qui est toujours la même, mais toujours différente, dans... zone X. Ah, ben là, celui-là, pour rien, il me rend curieux. Ce soir, un épisode surréaliste. Briseur de temps. Ah! Ils l'ont traduit en français, « Briseur de temps ». Mais ils l'ont pas traduit. Ah, what the fuck. « Peu importe le nombre de réalités parallèles que j'affronterais... » Mais c'est le policier! Combien de versions de moi il faudra? Je l'arrêterai. Et je reviens après vers toi, mon amoureux. Et... Coupé! Ok. Fait une pause. Très bien, vous avez entendu? On se repose et on prépare la scène suivante. What? Ça donnait bien. Je peux en faire plus. Ou en faire moins. Oui. 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 Sean. Je suis vraiment content. Très bien, parlons. Ok. J'adore l'instinct dont tu fais preuve, mais... Je crois qu'on pourrait aller encore plus loin. Il faut plonger dans la trame de cette histoire. Y croire vraiment. La rendre plus dingue, plus folle. Là c'est-tu Sam Lake qui est vraiment Sam Lake? Pour une fois dans son jeu, il n'est pas Max Payne, il n'est pas genre le policier. C'est super qu'on puisse faire ça, Sean. Maintenant, discutons. C'est pour ça qu'ils avaient changé de nom, Remedy. Genre c'était plus Remed, leur nom c'était Poison Pill. Genre Poison, dans le fond. C'est vraiment Sam Lake? C'est Quantum Break, je viens de comprendre. Oui, c'est cool. Bien sûr, ça faisait aussi partie du jeu précédent. T'sais, c'est Quantum Break, j'ai de comprendre. Puis là c'est la version alternative, Time Breaker, c'était le jeu qui était exclusif sur Xbox. What the fuck? Salut le sous naturel, ça va bien? Bonne nuit mon amour, faites beaux rêves. Oui, c'est ça, c'est Sean Ashmore, c'est ça. Ok, je comprends. Non mais là, moi, t'sais, genre, je débarque là, t'sais. J'aimerais qu'on parle un peu de mon personnage, je veux en savoir plus sur lui. Eh, je pourrais t'en parler pendant des heures. Quentin Breaker, c'est un agent du multivers. Il porte des tas de noms parce qu'il existe des tas de versions de lui. Breaker, Branches et plein d'autres. Il cherche son amour perdu pendant que son pire ennemi, Porte, le maître de monde multiple, assassine des versions de lui dans plusieurs réalités parallèles. Quantum Break? Il doit trouver Porte et l'arrêter à tout près. Non, je pense que c'est pas ça, Ashmailing. C'est trop cool. Tu t'y connais, tu as déjà joué les super-héros cool. Le but, c'est que l'agent finisse par devenir un super-héros mythique, emblématique, tu vois? Ah ah, génial. Donc, le Vortex et le Gadget... Désolé, j'arrive pas à retenir son nom, ça fait beaucoup d'acronymes. Mais c'est lui qui me permet de changer de réalité. Les acronymes, c'est cool, non? C'est comme des petits mystères. Toi, tu recharges ton CRP, changeur de réalité à polyèdre, avec un NEC, noyau d'énergie de changeur, pour activer une télé Lumivista et suivre le Vortex vers d'autres réalités. C'est de la tech REC, Ripple Effect Corporation. Et tu as un flingue et un CBT, un consolideur de briseurs de temps pour te défendre. Ah ah, ouais, ok. Décidément, tu as une vision ultra précise du multivers. Une vision juste, la vraie, elle est bien là. C'est là que je cuise toutes mes idées et mon inspiration. Elle passe au travers. Quelque part, cette scène, cette discussion font partie du jeu vidéo, et une autre version de toi est en train d'y jouer. Quelque part, ton personnage, l'agent, il existe. Et il pourrait apparaître ici, via un portail, à n'importe quel moment. Ouais. D'accord, si tu le dis, Sam. T'es un vrai cinglé, mec, je te jure. Ok. Alors, on tourne quoi, maintenant? Ouh, oublie ça, mec, je n'ai jamais retenu. Tu peux aller dans la salle verte. Repose-toi, apprends ton texte. Je t'ai laissé la dernière version du scénario pour que tu jettes un oeil. On se voit tout à l'heure. Cool, j'ai trop hâte. Ah, pour eux, c'est nice. Je ne savais jamais vraiment quand Sam blaguait, avec son humour finlandais. Et sa réputation de type un peu azimuté. Azimuté? Ce qu'il m'avait dit sur le multivers m'avait fait un petit quai. Là, on joue comme si... On joue les gars qui font le jeu vidéo. Ok. Ça, c'est pas pire. Mais en fait, non. Parce que techniquement, on est dans une réalité alternative. Ou c'est pas Remedy. Oh, shit. Non ! Tu vas mourir. Qu'est-ce que c'était que ça ? Eh oh ! Mais c'est quoi ce bordel ? Je croyais devenir fou. Puis, je compris. Ça me faisait un canular. Ça ne pouvait pas être vrai. J'admirais le réalisme du cadavre et des accessoires. Donc, il a eu un autre de vos doubles. Encore trop tard. Pardon ? Non, mais attendez, c'est une blague. Juste... Eh, vous êtes... Merde. Vous n'êtes pas Branches. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Il a fini par vous avoir. Vous avez un rôle dans ce jeu, vous aussi ? Écoutez-moi. Il y a des choses que vous devez savoir. Vous êtes en grand danger. Vous devez faire exactement ce que je vous disais. Oh, non ! Bonne nuit, McDart Ghost. Pas de beau rêve. Eh, je peux-tu voir sa face ? Il a des cheveux longs, c'est une barbe. De la connaître. Elle avait essayé de me dire quelque chose, puis j'avais sombré. On aurait dit un rêve. Réfléchis, réfléchis, réfléchis ! Tu dois te tirer d'ici. Un épisode psychotique ? Ou... Le multivers existait-il après tout ? Ou bien c'était Sam, qui faisait un canular ? Une méthode de jeu inédite façon télé-réalité ? Ça allait trop loin. Ok, ok. Ok, on veut dire ça, fait comme si c'était vrai. Ok, je suis acteur. Je peux y arriver. Quand ce sera fini, on en rira bien. Et puis, je filerai une bonne droite à Sam. Hé 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 ! Ah, il est bon l'del, c'est pas vrai. Genre, je trouve que c'est... C'est tellement tight, là, genre, pour un... Pour, genre, du contenu qui ne dure même pas une heure à chaque fois, genre. Genre, je ne vois pas comment tu peux, genre, ajouter ou enlever de quoi pour du une heure. C'est quoi cet endroit ? Encore ce délire du multivers. Mais, j'ai été décidé à faire semblant. Ouais, genre X-File. Qu'avais dit Sam ? Je devais... Trouver un noyau d'énergie et utiliser l'espèce de canne avec... Le CRP, je crois. Et je devais trouver une sorte de télé pour m'échapper d'ici. Non, 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 non ! Porte arrive ! Mais ça, je suis ! 100% ! C'était quoi, ça ? Il arrive ! Il s'aide pour le mobilhome ! Il faut placer le noyau d'énergie ! Il faut l'enlever du mobilhome ! L'éloigner de la télé ! Oh merde ! Oh merde ! Je n'étais plus certain que ce soit un canulard. J'entendais une voix dans ma tête. On aurait dit la mienne. C'était dingue. Mais j'entendais les pensées d'une autre version de moi, celle qui vivait ici. Le mobilhome était à lui. Je le fouillerai. Ne réfléchis pas. Agis ! Cette écriture, c'était la mienne. Des théories paranoïaques sur le multivers. Et porte... Le maître de monde multiple. Ok, fait que mettons... L'acteur qui joue le personnage dans le jeu vidéo, finalement. Il remplace son personnage pour devenir vraiment le personnage. Le noyau d'énergie était quelque part dans la forêt. Je perdais du temps. La musique est nice pour elle. Je devais le retrouver. Le noyau d'énergie. L'autre moelle avait caché loin de ce mobilhome. Je comprends pas. Faut que j'aille ailleurs. Je cherche de quoi pour remettre ça dans... Il a caché le noyau d'énergie près d'un ruisseau, dans la forêt. Je dois le retrouver. Tu sais vous que c'est quoi qui est le plus drôle là-dedans ? C'est que tout ça, c'est du recycler, genre. C'est pas des zones dans lesquelles on a déjà été, mais genre, comme je fais le pas. Comme après six mois, je fais le pas que genre, c'est du gros recyclage, là, t'sais. Voyons, putain. C'est bon. J'ai trouvé le ruisseau. Alors, où est le noyau d'énergie ? Alors, où est le noyau d'énergie ? Peut-être c'est plus loin, faut remonter. Oh, tabarnak. Holy shit, que c'est nice. Comment c'est beau, regardez ça ! Ça, c'est nice. Fais-tu juste mieux qu'il trouve ça nice ? Fais-tu juste mieux qu'il trouve ça nice ? Le CRP était maintenant chargé. Je devais retourner au mobile home et à la télé. 10 sur 10, ça date le dernier. Pour moi, il est bon. Je suis perçu ! Tu es pour les autres, pas moi ! Tu ne m'échapperas pas. Je sais pas. Fais-tu pas. Fais-tu pas. Oh merde. Mais c'est pas vrai ! Je croyais que ce n'était que l'intrigue du jeu vidéo. Mais tout était vrai. Porte. Mon maître de l'ordre multiple assassinait des versions de l'agent incarnée par moi. D'autres versions de moi. F*** ! Je suis content que t'aime ça, Fannery. Pour vrai, je suis content que vous trippez, là, genre, pour vrai, là. Genre, je trouve que ça fait plus Alan Wake 1, genre. C'est fou, hein ? Quand on a joué Alan Wake 2, genre, je trouve que ça faisait pas de temps Alan Wake 1, pis là, genre, je trouve que ça fait très Alan Wake 1. Sur la télé, il faut te tirer. J'ai senti le vortex qui m'attirait vers l'écran. J'avais peur que, quel que soit l'endroit où ça m'emmènerait, je croiserais ce, enfin, porte. Mais je ne pouvais pas rester. Ah, on est slick. Non, non, non. Oh, non, non. What ? C'est une autre version, genre, sur mon... Sur mon blouson, ça a changé, c'est rendu un... Caca dessus ! J'étais dans une autre réalité. Pas meilleure, pire. Peut-être qu'en pensant à porte, j'avais atterri plus près de lui. Mais c'est l'autel ! Là où il avait le pouvoir. La prochaine fois, je penserai à autre chose. Les horloges indiquaient la voie. Elles me guideraient vers mon objectif. C'est bon, tu peux le faire. Trouve un autre noyau. Une autre télé. Ok. Ma moustache. Ah ouais. Je devais trouver la bonne version de l'accueil, à la bonne heure, quand ce qu'il me fallait s'y trouvait. Moi, je trouve que la... C'est dommage, hein, que ça soit raté, genre, la... Saga Anderson, genre. Pour vrai, si tu places pas des photos dans la tête, pis... Toutes ces niaiseries-là, pour vrai, le jeu devient pas tard. Alors, dans mes souvenirs, il y avait une TV, genre. Dans une des chambres, ici. Ça jouait justement à une... L'émission Zone X. Quoi ? Attends une minute ! Le temps était brisé, ici. Les couloirs menaient au même accueil, mais à différents moments. Et là, je pense que je vais commencer à comprendre. друг la damnation 즐 Mais là, je pense que je commence à comprendre. Coffee lobby. Je suis dans le coffee lobby, genre ? On mène les fesses sonnent. Le même panneau d'avertissement. Je me dis que le tissu de cet endroit s'est finoché. Y avait-il un lien avec porte ? Peut-être qu'il faut faire un drap là. Un, deux, trois. Une télé Lumivista. Il me fallait de l'énergie pour l'allumer. Je n'entendais pas les pensées de l'autre moi, celui de cette réalité-là. Peut-être que porte l'avait déjà tué. Quelle pensée sinistre. Ok, fait que j'imagine qu'à chaque fois, je vais rentrer dans une... Personne chez Poison Peel n'avait parlé d'une bande dessinée du jeu. Mais bon, peut-être que Poison Peel n'existait pas dans cette réalité. J'étais dans une bande dessinée. Ok. Peut-être qu'il faut que je trouve justement le truc pour alimenter la TV. Là, on a déjà été... Attends, mais non. Ça va re-changer. J'ai même pas la moindre idée, genre. Je viens de faire quoi, là? Je suis rentré dans Entertainment. Elle dit toujours? Je pense que je sais pas. Je vais essayer Tango Lobby. J'ai jamais été dans Tango Lobby. Ah, c'est quand le... le concierge... C'est quand le concierge, il donne un show dans la maison de retraite? Mande appel. C'est le crooner. C'est le crooner. Je vais retourner dans Koffi? Je crois. Attends une minute Ça c'est la 3 Hey calme-toi la gâchette Ça c'est la 1 Y'en a un qu'on a jamais eu avant Genre les deux aiguilles comme ça, genre ça veut rien dire On a jamais eu ça avant Ça me fait peur, gars Je n'aime pas ça que la musique s'arrête Ah putain, je viens d'arriver de là On l'a déjà ouvré celle-là Ah putain, pour le fun, mettons, je reviens sur mes pas Qu'est-ce qui arrive quand on revient sur ses pas ? Ah on peut pas Sûrement une énigme, genre il y a sûrement dans l'ordre, il y a quelque chose qu'on doit faire Ok, ben je vais retenter et je vais faire 1, 2, 3 Fait que Une énigme, ouais c'est une énigme, il faut savoir laquelle qu'on traverse Je pense Peut-être les traverser dans un ordre précis Alors 2 2 qui est... Ah Attends, mais le 2 c'était pas dans l'autre sens C'est drôle, j'ai pas Tango Ah non, il est là Tango, ok, c'est bon Ah 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 ah, c'est bon Ah 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 ah... Ah 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 bah Hummm... Il doit avoir de quoi, genre, il y a un truc qui doit traîner. C'est peut-être en rapport avec la borne dessinée, genre. Juste t'avertis, t'as fait un, trois, deux. Ah, pour vrai? Ben voyons. Attendez, on va essayer de faire un, deux, trois, là. Alors, techniquement, un. Un, c'est la TV. Un, deux, c'est... C'est celui-là qui est devant moi. C'est-tu encore un truc avec les angles? Je pense pas, je pense pas que c'est le même. Et là, trois. Attends, 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 attends. Je suis sûr qu'on se fout pas, là. Trois, c'est bien ça. Coffee. Parfait. On a un périmètre du carré. Bon. Ah! Ah! Le CRP était chargé. Je devais retourner jusqu'à la télé. Quand j'avais utilisé la télé pour voyager entre les réalités, je pensais à porte et le vortex m'avait amené ici, où les briseurs... L'idée est popée, genre. Ce qui a été popée, c'est qu'une, dans une des trois salles, trouver... Trouver, mettons, un code, là, faut que tu fasses le truc dans l'ordre, ça a été popé, ça. Et là, un, deux, trois, c'est bien plus facile. C'est bien trop facile. RELOAD! Ah, par nous, c'est résistant. Je suis... Ils sont violents, ils sont énervés comparativement au reste du jeu. Ok, fait que là, on s'en va sûrement dans une autre réalité. Je sais. La psychédélique! On est-tu une bande dessinée? On est une bande dessinée! Et pourtant, les pensées volaient librement, comme du texte lu à voix haute. C'est... c'est vous! J'ai réussi! Porte vous a emmené. J'ai bien cru vous avoir perdu. J'ai pensé à vous en entrant dans le Vortex. J'essayais de vous contacter. Vous êtes vraiment plein de surprises. Ok. Essayons ça. Je vous souhaite la bienvenue au siège de la Ripple Effect Corporation. Nous faisions un jeu vidéo sur le multivers, mais il est soudainement devenu réel. Le réel et l'irréel ont toujours coexisté dans le multivers. Des échos le traversent comme des courants dans une mer cosmique. The Sea of Night. Conceptuel, fictionnel, réel. Plus réel que réel. Plusieurs versions de nous tous. Aux interactions cachées. Liées par les énergies qui ricochent dans les réalités. Un de vos doubles est tué dans une explosion d'énergie délétère. Tandis qu'un autre acquiert des super-pouvoirs. Et qu'un autre encore croise un ange gardien alien. Ça doit être ça. Dans une réalité, nous sommes des êtres fictifs. Ou comme vous dites, des personnages de jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est à mes trousses ? Qui est porte ? Il y a des légendes sur lui qui remontent à des temps plus anciens que vous ne pouvez imaginer. Elles disent qu'il a trouvé une entrée vers une réalité parallèle terrifiante qu'il a dévorée. Il a accès à toutes les réalités. Et cette boucle tue toutes les autres versions de lui. Ça fait que finalement, on apprend sur porte. Je suis sur le seuil. Ah oui, c'est le Lord. On comprends c'est qui, est-ce qui ? What ? Il est full important, cette DLC-là. Il est fort, partout ! J'ignore pourquoi, mais il voit les versions de vous comme une menace. Et il les tue. Puis il les ramène en briseurs de temps. Il pensait qu'il en voulait à Branches. Maintenant, je crois que c'est vous qu'il poursuit. Apprends ton texte. J'ouvre ton chanteau. Le maître d'être de monde. Le monde a marché pour la mort de droite. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelqu'un doit l'arrêter. Il laisse des cadavres de réalité sur son passage et ça va de plus en plus vite. Je ne suis qu'un acteur. Je ne dirais pas. Vous traversez les réalités avec plus de précision que tous ceux que j'ai pu rencontrer. Et même mieux que Porte. On dirait que c'est naturel pour vous. Trouver l'endroit qui l'a changé pourrait nous permettre de le tuer. En tout cas, c'était notre théorie. Mais ce lieu est bien caché. Vous, vous le trouverez peut-être. Il y avait quelque chose entre vous et Branches ? Ce que vous pensez ressentir n'est qu'un écho venant d'autres versions de nous. Dans une autre ligne de vie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ils sont très surpris. Les ténèbres, le chaos, porte. Le Maître de Mondo Inctible. Ça finit-tu de même ? Imagine le prochain DLC c'est ça genre. Attends attends attends. C'est quoi c'est quoi ? What? On dirait un vieux jeu, GBA! Ah, c'est nice! Je vous le dis, ça ressemble trop à un jeu Game Boy Advance Qui essaie d'être réaliste, genre What the fuck, c'est moi! Préparez-vous Ah, les idées sont bonnes pour eux Je sais pas s'il y en a, ils ont déjà vu Max Payne sur GBA, genre Alors c'est isométrique, mais On dirait que c'est le même, genre Préparez-vous C'est pas un peu d'écrissant, qu'on se tue soi-même? C'est vrai, ils sont déjà morts Oh fuck, ok L'idée est pas faite Ah, mais pour vrai, genre, si le prochain DLC, c'est ça, genre Tu joues lui, pis genre, tu... Je t'ai menti, qu'est-ce qu'il a faite? Je t'ai menti Hé, là, j'ai même pas envie de rejouer au vrai jeu J'ai envie de vivre une autre expérience Retro-gamer! Finis-tu, ça, tu par un trio 20 mètres raquettes? Quoi? Moi, j'espère que c'est comme ça J'ai menti, mais j'ai même pas eu le temps de t'aller Mais là, what the fuck, genre, je veux tellement plus Il y a tellement du potentiel de malade pour un Alan Wake 3 ou un DLC En fait, à chaque fois qu'on traverse une dimension, notre prisme, notre forme change de couleur Comme là, genre, j'ai un patch sur mon épaule, genre Là, on est dans cette réalité-là, genre, pis c'est... Soys But then, with me On est dans cette réalité continue On est là Ne Trois Là Est üssel J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Moi, ben là, ça me donne le... Si Control ça ressemble à ça, genre, j'ai envie de jouer à Control, genre. Si tout le long ça fuck ton cerveau, genre. Mais Control, j'ai compris. Control, j'ai compris que c'est, genre, un Metroidvania, genre. Il y a beaucoup de prismes mortes. Oh shit! Lancez l'autre à côté. C'est jamais. Mon p'tit démon poilu, il y aura 7 mois demain déjà. Oh. C'est pas son p'tit nom. C'est un Metroidvania qui joue avec ton cerveau comme Alain l'éveillé 2. Peut-être qu'un moment donné. Peut-être qu'un Control-2 m'ont joué quand ils vont annoncer un Control-2. Ils vont peut-être jouer au 1 juste avant. Pour être fresh. Oh! C'est quoi, c'est un vieux ordi? C'est quoi, des gens? OK, bro! C'est un autre... Après un sommeil sans rêve, vous revenez à vous et prenez peu à peu conscience du manque. Il y a rien. Il y a rien. Vous concentrez. Vous vous rendormez. Se concentrer. Vous cherchez une chose sur laquelle vous vous concentrez. L'idée d'une forme géométrique vous vient à l'esprit. Un trapezoèdre... Quoi? Un trapezoèdre pentagonal. Euh... Comment... Comment connaissez-vous le nom de cette forme? Bonne question. Vous vous sentez disparaître. Vous délitez... Perdre votre essence même dans le courant de votre conscience. Les flux et les reflux de vos pensées. Vous ressaisir. Ça, c'est du RPG, oui. Vous vous efforcez de vous ressaisir, de nager à contre-courant, de remonter à la surface. En force de concentration, vous prenez conscience que votre première impression était fausse. Il y a bien quelque chose, vous. Peu à peu, vous sentez les mots... Les mots décrire cet état tel qu'il est. Ici, dans les confins du multivers, vous avez atteint une réalité dans laquelle seules existent les idées. Une idée de la réalité. Une réalité conceptuelle. Une pensée tente de se former dans votre esprit. Vous vous concentrez sur la pensée et... Elle devient claire. Au commencement était le verbe... Non, mais c'est quoi cet enfant-là? Ici, seuls, les mots existent. Ils sont tout. Ils décrivent ce monde et vous à l'intérieur. Les mots vous décrivent debout, dans un désert conceptuel. Il s'étend à perte de vue, dans un lieu hors du temps. Vous patientez pendant une durée infinie. Au-dessus de votre tête, des idées d'étoiles se heurtent et s'effondrent pour former des trous noirs. Avec le concept du désert apparaît l'idée de soif. Moi, j'aime le thé. Alors que vous imaginez une tasse de thé, la boisson chaude que vous avez choisie, elle apparaît. Son idée, le concept de son arôme et de son goût est réel. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas choisi le café, votre boisson préférée. Mais n'importe quoi, il le dit dans l'autre histoire! Vous soupirez avec mélancolie. Vous imaginez un soupir. Vous comprenez qu'ici, vos idées sont tangibles. C'est comme un livre dont vous êtes le héros. En fait, c'est du vieux RPG, avant qu'il y ait des interfaces images. Vous prenez conscience que vous pourrez rester ici pour toujours. Vous avez le vague souvenir d'une mission d'une importance capitale. Toutefois, les détails s'effacent déjà. Vous devez trouver un moyen de fuir avant de vous perdre à nouveau. En voyageant dans le vortex, vous vous concentriez toujours sur une chose. Pourrait-il que ce soit la solution ici aussi? Je me concentrais sur le gars pour essayer de le pogner. Vous concentrez vos pensées sur le maître de mondes multiples. Le paysage désertique qui vous entoure s'assombrit. Vous ressentez vaguement le poids terrible d'un être surnaturel et quasi divin qui se déplace à de nombreuses réalités de vous. Comment le retrouver et l'affronter? Meditez pour apprendre. Vous préparez à vous battre. On va méditer. Vous vous calmez et recherchez l'harmonie. Vous efforçant d'élargir votre conscience en quête des secrets du multivers afin de comprendre votre ennemi. Après avoir lutté pendant ce qui vous a paru une éternité, vous ne vous sentez pas plus proche de votre objectif. Votre esprit n'est pas assez pur pour percer les secrets du multivers et encore moins pour comprendre son maître. Vous devez étudier cet art pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Vous vous forcez à continuer. Vous décidez de persévérer. Vous franchissez obstinément tous les seuils mentaux et physiques que vous rencontrez. Le temps s'écoule. Mort de faim et de soif, vous comprenez que la mort est proche. Vous êtes étendu sur le sol. Repoussez les limites de votre corps. Vous serrez les dents et vous forcez à relever la tête. Soudain, dans une lumière aveuglante, la silhouette d'un homme apparaît. Regardez l'homme. Bien qu'il vous ressemble, quelque chose dans son attitude et dans la sagesse de ses yeux vous laisse penser qu'il s'agit d'une version future de vous-même. Il vous tend une graine. Regardez, prendre, refuser la graine. Je prends la graine. Comme à chaque soir, je prends la graine. Vous acceptez la graine offerte par l'homme. Puis il disparaît. Manger la graine ou la planter? La planter. Voyons donc, on va pas en manger. Voyons, c'est... Vous plantez la graine dans la terre. Elle prend racine et se met à pousser. Un arbre-iseau... Quoi? Un arbre-iseau sort rapidement du sol et grandit. Vous vous retrouvez bientôt au pied d'un arbre gigantesque qui s'élance vers le ciel. C'est l'arbre de la vie. L'arbre-monde. C'est quoi cette affaire-là? Un souvenir tombe doucement de ses branches, telle une feuille morte. Vous suivez le souvenir et voyez une bande dessinée dans vos mains. Est-ce bien vos mains? Vous ne vous en souvenez plus. La BD raconte la légende d'un dieu qui s'est sacrifié en se pendant à une branche de l'arbre-monde afin d'acquérir un savoir secret. Ok. Observez la nature du sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Si j'avais choisi la femme rouge, ça ne serait jamais arrivé. Ok, je ne mets pas en arbre pour avoir le secret éternel. Vous allez vous sacrifier pour acquérir le savoir que vous cherchiez et renaître avec. Vous grimpez au tronc et vous pendez à une branche. Alors que vous souffoquez, votre esprit parcourt les branches de l'arbre dans un voyage spirituel. Les branches de l'arbre atteignent et soutiennent toutes les réalités. Le multivers est né. Vous sentez toutes les réalités autour de vous, toutes les vies et toute l'histoire qui se déploie comme une rivière qui coule, comme un éclair qui fourche, une fleur qui éclot, une explosion au ralenti qui fleurit comme un arbre. Vous restez suspendu là pendant neuf nuits. Ça vous semble une éternité. Puis la branche se casse et vous retombez au sol. Vous entendez l'arbre grogner. Vous constatez que l'arbre a vieilli et se meurt. Sur la plus haute branche, un fruit magique apparaît et mûrit. Alors que vous l'observez, l'arbre meurt. Vous remarquez que le fruit est tombé à vos pieds, à côté d'une grande branche tordue. Ramassez le fruit. Ramassez le fruit magique. Il pourrit dans votre main, laissant derrière lui une graine à l'apparence familière. Soudain... Il va falloir que je me donne la graine. Soudain, vous prenez conscience d'un homme couché sur le sol près de vous. J'ai mis ça. Il semble faible et malade. Quelque chose émerge dans votre esprit. Le souvenir oublié d'un rêve effacé. Oh non! J'offre la graine à... On est dans une loupe là. Vous offrez la graine à l'homme alors que vous approchez, il lève les yeux vers vous. Vous le reconnaissez, c'est une version de vous, d'un lointain passé. Il prend la graine puis disparaît aussi vite qu'il est apparu. Ramassez la branche. Vous ramassez la branche tordue et... La parcourer... Quoi? Et la parcourer des doigts. Cela réveille en vous un lointain souvenir. Quelle était votre mission déjà? Malgré le savoir immense que vous avez acquis, vous avez du mal à vous souvenir de votre destination. Essayez de me souvenir. Vous cherchez dans vos pensées. Tout vous revient brutalement. Vous essayez de trouver le maître du... Le maître de mondes multiples. Et il y avait cette histoire de porte. Une porte commence à apparaître. Vous prenez... Vous comprenez qu'il lui manque quelque chose. Une porte commence à apparaître. Vous comprenez qu'il lui manque quelque chose. Vous utilisez la branche sur la porte. La branche se lit à celle-ci créant une poignée. La porte se matérialise alors entièrement. Ouvrez la porte. Vous saisissez la poignée et ouvrez la porte. Vous franchissez le seuil. Et vous retrouvez dans l'idée d'une pièce. Une pièce destinée à un écrivain. Ah non ! Avec deux fenêtres rondes. Un hibou empaillé sur le mur qui les sépare et un bureau. Un homme, le maître de... Le maître de mondes multiples, est saisi... Est assis... Est assis derrière ce dernier. Il tape à la machine transformant des concepts et des idées en mots qui forgent cette réalité. Il relève la tête. Vous regardez l'homme dans les yeux. Avec un choc, vous comprenez que vous vous êtes trompé. Vous êtes au mauvais endroit. Cet homme, le maître de mondes multiples, n'est pas celui que vous cherchiez. Ce n'est pas porte. C'est une autre personne. Vous... Vous voulez lui demander ce qu'il sait. Mais... Il est déjà trop tard. Dans une autre personne... Ça a l'air noir. Quoi? Quelle est notre véritable identité ? Peut-être qu'il existe plusieurs maîtres de mondes multiples. Ou peut-être bien que notre héros a fait un mauvais choix sur son chemin. Ce voyage était-il spécifiquement nécessaire à faire de lui l'homme qu'il était censé devenir ? Une chose est certaine. Je suis votre hôte. Le seul et unique Warlin Porte. Et nous sommes dans... La zone X. C'est beau, min! Ah, c'est beau! Ben, pour vrai, j'ai bien aimé. Des points pour moi. Deux points pour moi. Bon, c'est bon. Du coup d'accueil. Très bon. Du coup d'affronter. Très bon, hein ? Je suis content de la poelle. c'est une bonne expérience pour vrai les trois étaient le premier je pense qu'ils ont bien fait de mettre le premier vu que c'est plus loufoque, c'est plus parodique j'en aurais fini sur ça j'aurais peut-être moins aimé mais pour vrai c'est trois bons épisodes trois bons mini DLC qui sont dans le bon ordre je trouve je connais pas contrôle mais il y a l'air d'avoir beaucoup de références à contrôle j'aurais peut-être baissé un peu le saut c'est gratuit non, fallait payer en gros, t'ajettes Alan Wake 2 pis j'en t'ajette la version de luxe qui te permet d'avoir les contenus le contenu extra mais il y a un autre DLC qui s'en vient sur Alan Wake 2 je vais te montrer ça on a juste le nom je l'ai appris tout à l'heure il y a un autre DLC qui s'en vient mais je pense que c'est je sais plus c'est combien je sais pas j'ai payé combien d'extra au début j'étais pas content parce que le premier DLC qu'ils ont annoncé c'était une mise à jour pis c'est un un New Game Plus pis j'étais comme ah non man c'est pas un New Game Plus qu'on veut pourquoi ils ont fait ça c'est qui ça James c'est en anglais c'est le gars qui fait la voix d'assemblée l'acteur il est immense c'est ça j'ai des doutes il faut se retaper 20 heures de jeu New Game Plus il faut se taper genre des cinématiques il faut remettre les photos dans l'ordre il est manqué c'est qu'il a une sacrée bonne voie genre c'est à son nom alors c'est ça ça c'était le premier DLC pis ça c'est le deuxième pis il est bloqué la maison du lac alors la maison du lac ça fait référence à quoi sûrement le chalet sur lequel sur lequel Alan Wake dans le premier Alan Wake genre Alan Wake il part en il part s'exilé genre sur une maison qui est sur un lac pour genre écrire son roman pis depuis ce temps-là il est pogné genre dans dans une spirale qui est comme un cauchemar depuis le depuis le premier jeu t'sais eh ben pour vrai c'était c'était de la qualité la version finale vous voyez c'est ça genre le truc qu'ils ont rajouté je pense t'sais comme tu fais le jeu une première fois là c'est ah là c'est la version finale c'est le New Game Plus je trouve ça ça m'avait turn off ça m'avait même fâché là mais pour vrai asseoir ce qu'on a fait l'extension wow je suis réconcilié avec Alan Wake 2 genre mais anyway j'en sais qu'il était là genre durant les streams d'Alan Wake 2 vous savez que j'ai bien aimé le jeu c'est juste la partie saga Anderson que j'ai moins aimé bon ben c'était cool on va en fermer ça bon ben c'était cool